Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des clercs et employés de notaires et plus largement de la Fédération des employés et cadres. Je suis mandaté, mes camarades, pour vous dire que je voterai le rapport d'activité et le rapport financier. Mes camarades, un grand danger nous guette, un comme personne ici n'en a connu. Il s'agit d'un danger très grand, sournois, car il est déjà là, a commencé ses basses besognes, mais beaucoup ne le voient pas, ou pire, refusent de le voir. Je veux parler de la disparition possible de notre civilisation. Disparition non pas provoquée par la fumeuse et honteuse théorie du grand remplacement, mais par le changement climatique et les désastres environnementaux. Je sais que beaucoup d'entre vous estiment que ce sujet n'est pas syndical et qu'il n'a pas sa place dans nos débats de syndicats libres et indépendants. Permettez-moi cependant de penser le contraire et de tenter de vous convaincre que FO doit s'emparer sérieusement et pleinement de ce sujet, vital pour les travailleurs et pour forces ouvrières. Certains, déjà, ont parlé de l'impérieuse nécessité de sauver la sécurité sociale. Bien entendu, je suis d'accord avec eux. Mais je vais faire un petit retour sur l'origine de notre sécurité sociale. Elle provient des luttes des premiers syndicalistes qui ont mis en place les sociétés de secours mutuels au XIXe siècle afin de se prémunir contre une société qui les broyait comme on peut broyer du charbon. Puis est venu les assurances sociales en 1928. La Sécu actuelle, issue de la volonté du Conseil national de la résistance, a été fondée par l'ordonnance du 4 octobre 1945. Son article premier stipule « Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leurs capacités de gains, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. » Cette volonté du Conseil national de résistance a été reprise dans le préambile de la Constitution de 1946 qui définit les droits socio-économiques des travailleurs, notamment la protection de la santé et la sécurité matérielle de la mère, des enfants et des personnes âgées. On retrouve là les trois branches de la sécurité sociale, santé, famille, retraite. Le législateur a ensuite souhaité y intégrer la charte de l'environnement par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 afin de préserver les grands équilibres écologiques de la planète, tout en permettant la poursuite d'un développement nécessaire au bien-être des populations présentes et futures. Mais qu'en est-il de la protection de la santé ou de l'emploi quand ceux-ci sont menacés par les conséquences du réchauffement climatique ou par les pollutions ? Rien ! Nadal ! Que dalle ! Pardon ! Nada ! Que dalle, mes camarades ! Comme nos aïeux l'ont fait jadis, il est temps d'imaginer un système de protection garantissant la santé et les moyens d'existence de tous les travailleurs et leurs familles pour raisons environnementales. Quand des catastrophes surviennent et détruisent leurs logements, leurs outils de travail et ou mettent leur santé en péril, un système devrait pouvoir les indemniser convenablement. Les salariés et leurs familles, enfants et retraités compris, c'est environ 80% de la population française, mes camarades. Si nous ne traitons pas à nous-mêmes ce sujet, qui le fera à notre place ? La CFDT ? Le MEDEF ? Les pouvoirs publics ? Vous connaissez la réponse. Quand on laisse l'action à ces trois-là, c'est pas bon pour les travailleurs. Vous connaissez la réponse, donc. Il faut qu'on s'y attelle. C'est une histoire de moyens, mais Yves Verrier dans son rapport l'a dit, c'est une question de redistribution des richesses. Les moyens existent. La fortune des 62 milliardaires français s'est accrue de 236 milliards d'euros pendant la pandémie, soit un gain égal à quatre fois le budget de nos hôpitaux. Vous n'êtes pas convaincus alors, mes camarades, de l'absolue nécessité de nous emparer du sujet ? J'ai quelques autres arguments. Le système capitaliste, basé sur une économie productiviste et sur une financiarisation à outrance, a pour objectif unique le gain facile et le profit maximum. Ce système économique, notre système, nous a mené tout droit vers une catastrophe annoncée, vers des pénuries que nous commençons déjà à subir. Petite liste non exhaustive de produits que nous soumissons actuellement, de pénurie, pardon. Bois, papier, verre, cuivre, composants et puces électroniques, gaz naturel, engrais, eau douce, huile de tournesol, volaille, certains fruits et légumes, moutarde, chaussures, certains médicaments, etc. Bien sûr, me direz-vous, c'est dû à la pandémie, à la guerre en Ukraine et aux spéculateurs. Ce n'est pas faux, comme dirait l'autre. Mais c'est d'abord et avant tout la conséquence des gestions à flux tendu, ou juste temps, et de la mondialisation. Qu'est-ce que ce système qui, pour le plus grand profit de ses actionnaires et de quelques milliardaires, est prêt à tout fabriquer à l'autre bout de la terre, sans se soucier des conséquences sociales et environnementales ? C'est un système suicidaire, mes camarades, prêt à tout saccager du moment que ça rapporte à quelques-uns. Savez-vous quelle a été l'entreprise du CAC 40 la plus rentable en 2021 ? CMA, CGM, le transport de conteneurs qui sillonne les mers du monde entier sur des super-tancaires. Entreprises qui utilisent la main-d'oeuvre à bas coût pour nous livrer nos produits. Mais toutes les entreprises, ou presque, agissent de la même façon. Je reviens aux pénuries. Celles que nous vivons actuellement, issues de la pandémie ou épisodier, et de la guerre, ne sont que les prémices de ce qui va nous arriver d'ici 10 à 15 ans. Si nous ne savons pas rompre rapidement avec notre système économique, d'autres pénuries provoquées par les canicules, grand froid, sécheresse, inondations, et autres tempêtes à répétition, pollution et appauvrissement des sols, c'est ce qui nous attend, vont se rajouter. Pénurie d'eau potable, de blé, de riz, de soja, de maïs, de poisson, d'essence, d'électricité, etc. Qui dit pénurie, mes camarades, dit augmentation des prix, donc baisse du pouvoir d'achat et glissement vers la grande pauvreté des classes sociales les moins favorisées, et appauvrissement des classes moyennes. Et faux, le syndicat de la fiche de paye va devoir revendiquer et lutter fort pour maintenir le niveau de vie des salariés et leurs familles dans les années à venir. Sans compter que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles pandémies et épisodies. Enfin, comme nous devons changer de système économique, il faudra changer notre modèle de production. Il faudra donc transférer des centaines de milliers d'emplois vers d'autres métiers, parfois totalement nouveaux. La formation professionnelle sera un levier incontournable. Nous devons non seulement y prendre toute notre part, mais faire entendre nos revendications dans ce domaine. Serge, tu dois conclure, s'il te plaît. J'y viens, Myriam. Voilà pourquoi le climat et l'environnement est un sujet syndical. Que nous le voulions ou pas, nous subirons directement les conséquences du changement climatique et des catastrophes environnementales. C'est un défi majeur que nous devons relever. J'espère que le bureau confédéral s'emparera sérieusement et au plus vite du sujet. Pour terminer, j'ai noté qu'un seul candidat au poste du secrétaire général de notre organisation évoque ce sujet dans sa lettre de candidature. Je veux parler de Christian Groulier. Je vous remercie mes camarades. Vive la CGT, Force Ouvrière ! Merci. Merci.